... Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 8 mai 2020, 8h39, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien dans ces moments, qui sont des moments de détente, en fond, dans le fond, et que j'espère que vous les avez utilisés comme des moments de détente, parce que si vous avez passé les deux mois qu'on vient de vivre dans l'anxiété, puis dans les réseaux sociaux, puis dans les nouvelles, wow, vous allez travager quand le déconfinement va commencer, parce que c'est là que les casse-têtes vont commencer. Enfin, pour l'instant, on a une tempête de neige historique qui menace la côte est des États-Unis. Je peux vous dire une chose ici, ce matin, à Sainte-Marie-sur-le-Lac, on fait moins 4 ou moins 5, c'est vraiment, on est le 8 mai, pas le 8 décembre, mais 8 mai. La tempête est attendue dès vendredi dans le nord-est du pays et en Nouvelle-Angleterre. Elle s'accompagnera d'une forte baisse des températures, d'un vent violent et d'importantes chutes de neige. Une tempête de neige est attendue sur la côte est des États-Unis ce week-end, révèle la chaîne de télé ABC. Elle pourrait entraîner des chutes de neige historiques pour cette période de l'année. La tempête est attendue dès vendredi dans le nord-est du pays et en Nouvelle-Angleterre. Elle s'accompagnera d'une forte baisse des températures, d'un vent violent et d'importantes chutes de neige. Des averses sont aussi à prévoir. Les villes de Syracuse, Albanie ou encore Scranton pourraient être recouvertes d'un épais manteau blanc. En campagne, on attendait jusqu'à 15 cm de neige par endroit. Cela établirait un nouveau record pour un mois de mai. Les températures vont par ailleurs fortement baisser pendant le week-end. Plus de 50 recorts de température pourraient être atteints samedi ou dimanche avec un thermomètre affichant jusqu'à 6 degrés Celsius de moins que les normales de saison. Cela nous amène à cette nouvelle-là aussi. J'en ai parlé la semaine dernière de cette vague de froid qui s'en venait. Ceux qui s'en rappellent, une épidémie intense dans l'Arctique est attendue dans une grande partie de l'Ontario et du Canada. Et de certaines parties de l'Est des États-Unis. Donc, c'est de ça dont on parlait il y a quelques instants. Une intense éclosion d'air dans l'Arctique est attendue dans une grande partie de l'Ontario, du Canada et de l'Est des États-Unis. Ce qui pourrait entraîner des températures records dans certaines régions vers la fin de la semaine. L'épidémie de froid peut également permettre de rares chutes de neige. En mai, dans certaines parties du nord-est et des gelées, aussi au sud. Aussi, au sud, que dans les Carolines intérieures, imaginez-vous, le météorologue du TWC, Michael Palmer, a déclaré que la nouvelle vague de froid dans l'Arctique sera l'une des masses d'air polaire modifiées les plus froides jamais enregistrées. À la fin de la saison, ça aurait été la masse d'air la plus froid jamais enregistrée dans l'histoire. L'air le plus froid devrait tourbillonner à travers l'Ontario, au Canada, d'ici le vendredi 8 mai, selon Gerald Chang, un météorologue chargé de la préparation aux alertes d'environnement. Canada, un vortex polaire qui se trouve au-dessus du pôle nord pendant une grande partie de l'hiver, commence par tomber, commence pour tomber en panne. Et une énorme partie tombera sur l'est du Canada avant de se diriger vers la partie est des États-Unis. Habituellement, ce vent froid reste dans le pôle. Pour nous, c'est le pôle nord, mais il est en train d'être poussé vers le bas. En Ontario a-t-il déclaré, quand cette aire du nord arrive au sud, c'est à ce moment-là que nous ressentons ce temps vraiment, vraiment froid. On s'en va vers quelque chose d'historique. Donc, comme un malheur en attire un autre, on le voit, le modèle de refroidissement est là depuis 3-4 ans. Et ça semble se confirmer et continuer. Et ça, on en a parlé ici beaucoup aussi. Et ça va être à surveiller. Est-ce qu'on s'en va vers un grand minimum solaire? C'est ça la question. Il semblerait que oui. Même la NASA nous dit que le 25e cycle solaire sera un des plus faibles des 200 dernières années. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501